... Certes, moins qu'en ce milieu du XIXe siècle, où Flaubert fustigeait la bourgeoisie rouennaise, on prie encore beaucoup à Rouen. Pas étonnant, puisqu'on y trouve sans clochers. D'église en église, l'Esprit Saint y souffle désormais le nom du Père Jacques Hamel, sauvagement assassiné à un triste jour du mois de juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. À Rouen, comme dans le monde entier, d'église en église, on prie pour le Père Jacques, qui vivait en Dieu, avec Dieu et pour Dieu, passionné qu'il était depuis sa plus tendre enfance par le Christ dont il portait en lui le feu de l'amour. Il n'y aura plus d'après pour le Père Hamel, mais il y eut un avant, de Darnétal, si proche de Rouen, où il naquit le 30 novembre 1930 au 158 rue Louis Pasteur, jusqu'à sa fin tragique, ce jour funeste où le diable dont l'audace est sans limite se cacha dans le bénitier. Nous l'allons voir, la vie du Père est un message d'espoir qu'il convient de partager. « Une vie eucharistique et de soi missionnaire », a dit fort justement le Père André Guitton. Le Père Hamel avait l'esprit missionnaire. Sans doute, sa mission fut-elle de se donner aux autres. La nôtre est de faire en sorte qu'on ne l'oublie jamais. L'église Saint-Paul L'église Saint-Paul côtoyait l'école primaire de Jacques quand il était enfant de cœur à l'âge de 6 ans. Et le prêtre de cette église Saint-Paul pouvait aller chercher dans cette école laïque, avec l'autorisation du directeur, chercher Jacques pour l'aider quand il y avait des obsèques. Et je me souviens que maman se plaisait à faire ses courses pour voir Jacques à la récréation. Et lui, tellement blond, qui attendait le piqué de boue dans la cour de récréation à attendre que maman arrive avec moi, cette image, elle persiste depuis ce temps-là, même dans les années où je ne l'ai pas beaucoup vue. Cet enfant blond, très blond, avec cette blouse noire, debout au milieu de la cour de récréation et tous les autres enfants en blouse noire qui jouaient, se bagarraient, criaient avec du recul, ça me faisait penser à un petit agneau qui était au milieu des petits loups. Il a fait sa première communion, dans cette église Saint-Paul, en même temps que j'ai été baptisée, parce que j'ai 10 ans de moins que lui. À cet âge-là, le prêtre a rencontré mon père en lui disant, vous savez, moi je crois que votre enfant a vraiment une vocation pour être religieux. Il avait 13, bientôt 14 ans. Du coup, il l'a inscrit au séminaire et c'est comme ça qu'ont débuté ses études de prêtre. Le séminaire de Rouen était assez réputé à l'époque pour une certaine ouverture. C'est dans les années fin du règne de Pie XII, donc c'était pas les années les plus faciles dans l'église. Ils avaient la chance d'avoir un supérieur de séminaire, le père Alix, qui a ensuite été évêque du Mans, et qui était un homme de grande classe et qui était déjà très ouvert. Dans notre année, on a été ordonné à 15 et aucun prêtre n'est parti. Si on faisait la comparaison avec le diocèse de Caen, qui était très fermé, ils ont eu un tas de départs. On pouvait entrer et sortir comme on voulait. Si on voulait aller au cinéma le soir, on pouvait y aller. On a eu des professeurs qui étaient à la fois très ouverts au plan de la liberté et très ouverts au plan des idées. Notre professeur de dogme, il nous enseignait surtout le taillard de Chardin et l'évolution. À cette époque-là, je le trouvais très heureux de faire ses études. De temps en temps, partir pendant une période de vacances avec ses copains du séminaire en bicyclette jusqu'en Bretagne. C'était une épopée parce qu'à ce temps-là, les vélos, c'était pas ce de maintenant. Et donc mon père lui avait rafistolé un vélo d'occasion. Cette période-là, je le vois très joyeux, très épanoui. Au séminaire, on avait été assez proches étant donné qu'on était ensemble responsables du journal du séminaire qui était le chant des oiseaux. Il fallait qu'on produise une fois par trimestre ce journal et qu'on le faisait ensemble. Lui participait volontiers au dessin, il dessinait bien. Il avait l'art de la caricature. On fonctionnait très bien ensemble. Je me rappelle en particulier une caricature qu'il avait faite de moi. Jacques Hamel m'avait représenté sur un cheval en train de dominer ma monture. Les périodes de cette vie-là, à partager une vie d'études, de spiritualité et de bonne humeur et de blagues, ça a été pour lui un pur bonheur de vie. Moi, je pense que c'était là où il se sentait le mieux pour vivre. Le père Hamel a été appelé en Algérie il y a passé presque deux ans. Il me livrait ça et son départ sur le bateau, le mal de mer, séparé à l'arrivée à Alger, des jeunes gens avec qui il était parti de son contingent. C'est gradé, le demandait qu'il passe l'école des officiers parce que, étant donné ses études et sa culture, ça allait de soi. Et lui, il a refusé. Jamais, je ne veux pas le rate comme ça, jamais je ne vais donner un ordre à quelqu'un d'aller à tuer un autre. Comme ça, il était chauffeur d'Egypte. L'épisode qu'il me racontait en dernier, c'était comme il était chauffeur d'un gradé. Derrière, il y avait deux jeeps et il traversait une oasis et une rafale de mitraillettes les a atteints. Tous, tous, s'en a, sauf lui. Et ça n'a évolué plus toute sa vie. Toute sa vie. Pourquoi les autres, ils sont décédés ? Pourquoi les autres ont été tués et pas moi ? Cet épisode-là, il me le répétait depuis dix ans à chaque fois que je venais. C'était quand même un moment de sa vie où ça l'a beaucoup perturbé. Jacques avait ordonné en 1958, la même année que moi-même. C'était l'année de notre ordination. C'était l'année du retour de De Gaulle au pouvoir. Ça a été une année tournante et dans l'histoire de France. Et pour nous, c'était un monde qui s'ouvrait. Il a été ordonné la veille de la convocation du Concile. Et donc, il a vécu, les premières années de son sacerdoce, il a vécu ce bouleversement que l'Église a connu. C'était, je crois, profondément un prêtre de Vatican II. Voilà. C'est-à-dire un homme qui avait profondément compris l'esprit de Vatican II sans tomber dans les déviances ou dans les excès qui ont pu suivre. Il cessait de nous dire qu'ils étaient très peu nombreux, qu'ils sont restés très peu nombreux. Comme prêtre, beaucoup ont quitté, n'ont pas résisté à ces changements. Et lui, il est resté. Et on le sentait solide dans ses points de vie. Solide aussi en s'appuyant sur ce que l'Église nous demandait de croire. Il était assilé, je crois, aussi à Charles de Foucault, à ce aspect de l'idée. C'est aussi un prêtre de sa génération aussi. C'est un prêtre marqué par toute sa génération inconnue. Donc forcément, ça l'a marqué aussi. Quand il est allé voir le film des moines de Tibérine, alors que lui n'allait jamais au cinéma, il m'a rappelé cette phrase qui me disait au début qu'il était prêtre parce que moi, je n'aimais pas la soutane noire, je n'aime pas le noir. Je disais, oui, mais c'est beau, mais en noir, je n'aime pas. Mais il dit, tu sais, j'aurais pu être père blanc, moi, je voulais être missionnaire. Et à ce moment-là, il dit, j'aurais eu une eau blanche. Mais j'ai dit, pourquoi n'as-tu pas été missionnaire ? Il dit, j'ai une santé trop fragile et il m'aurait fallu des tas de vaccins et je n'avais pas une constitution pour supporter le climat dans ces pays. Il rêvait d'exercer son ministère ailleurs, peut-être qu'en France ou dans la région qu'il a connue. Mais je crois profondément que par sa manière très simple d'accueillir les gens dans les situations les plus ordinaires de l'existence, mariage, baptême, obsèque, les gens qu'on croise dans la rue, les gens qu'on croise à l'église, il a fait tout un travail de fond. Ça ne se voit pas, ça ne fait pas de bruit, mais c'est ô combien nécessaire. Le père Hamel, par sa présence, par sa fidélité dans son ministère de prêtre et sa manière très humble de l'exercer, a été missionnaire. Pour tous ces prêtres qui sont partis, qui ont vécu autrement, lui était fidèle, il était là, il a fait le job. Et tous ces prêtres qui discrètement, sans médias, dans les quartiers, dans les villages, ils ont œuvré, ils ont fait leur travail sans bruit, mais simplement. Il a essentiellement travaillé dans des paroisses qui étaient un peu dans les périphéries autour de Rouen. Il a été très heureux. Il n'hésitait pas à évoquer un peu les belles expériences qu'il a vécues dans toutes ces paroisses périphériques. Et dans ces expériences, je sentais qu'il s'est donné avec amour dans son ministère. Je me rappelle m'étant retrouvé avec lui comme vicaire à Petit-Queuville pendant 4-5 ans. Avec le père Wanchet, qui avait créé la JOC à Berlin et qui pour ça s'est retrouvé à Dachau. Être avec le père Wanchet, c'était une grâce exceptionnelle. Et Jacques en a bénéficié. Et c'était amusant parce que le père Hamel et le père Wanchet, qui étaient tous les deux des gens qui priaient, étaient très coléreux tous les deux, car Jacques était coléreux aussi. Et alors ils se mettaient en colère l'un contre l'autre pour des broutilles. Le calice n'était pas posé là où il fallait. Et c'était amusant de voir des grands esprits, d'être capable de se disputer pour des broutilles. Quand je ne le connaissais pas encore assez, ça m'agassait un peu de le voir respecté, parfois pour un rien. Quand il n'était pas d'accord avec certaines choses, parfois il les manifestait par un certain nombre de gestes, d'agacement. Ça se traduisait par des mimiques ou alors quand il était rentré chez lui, si j'étais là, il me livrait cette impatience, ce mécontentement, ce qui n'avait pas été fait bien carré, bien chanté. Ce qui le mettait en colère, c'est quand les choses n'allaient pas comme il les souhaitait, surtout pendant les célébrations. Quand les gens ne se tenaient pas correctement, quand il y avait des bruits ou quelqu'un qui chantait très mal, ça l'énervait, on sentait qu'il était un peu agacé. C'était un perfectionniste. Il voulait que les choses se passent vraiment correctement. Je sais qu'une fois j'avais plaisanté sur un chant et puis... On ne plaisante pas là-dessus. Je pense que ces petits agacements, ces moments de colère, c'est quand il sentait qu'on ne respectait pas les choses finalement ou qu'il avait le sentiment qu'on touchait à des choses importantes et puis que ça ne se fait pas, on ne plaisante pas là-dessus. Dans les rendez-vous, certainement, les préparations de mariage ou la catéchèse des enfants, il était sûrement exigeant, effectivement, au bon sens du terme. Alors évidemment, avec le caractère qui, pour ceux qui ne le connaissaient pas bien, pouvait paraître un petit peu rugueux au début, un petit peu bougon, mais il avait le souci que les gens soient effectivement sérieux aussi dans leur foi. On ne galvaute pas les sacrements. Donc, il y avait toujours cette tension, je crois qu'il visait bien. Peut-être que de temps en temps, la raideur l'emportait un peu. Mais c'était parce que si on est raide avec ceux qui sont en face par moments, c'est parce qu'on les aime et qu'on ne veut pas leur brader les choses. Il y avait son caractère aussi. On sait qu'il était parfois un peu colérique, parfois un peu emporté. Mais la grâce fait son œuvre en chacun de nous et elle produit des fruits de patience, de bonté, de douceur. Et peu à peu, à force de prière, d'accueil de la bonne nouvelle, d'évangélisation, de l'eucharistique, d'acte d'offrande, peu à peu, le caractère... et la vie devient évangélique. Le père Jacques Hamel était vicaire ici. Première vue, c'était quelqu'un qui semblait très sévère, très... On avait l'impression qu'il y avait une carapace sur lui. Mais je pense que cette carapace, c'était sa timidité. Il se mettait en colère. Vraiment. Et ça se passait aussi vite qu'il l'était, ça se passait. Il se retranchait sur lui-même et puis il paraissait mal aimable. Alors que c'était simplement une protection qu'il avait. Il fallait avoir un petit peu le mode d'emploi. Les personnes qui ne le connaissaient pas avaient du mal. Après, oui, il fallait avoir un mode d'emploi. Il était si humble, si timide, qu'il fallait lui poser des questions. Et quand on lui posait la question, il ne refusait pas. Quand il y avait des assemblées de prêtres ou des assemblées diocésaines, il était toujours présent. Mais de lui-même, il n'allait pas de l'avant pour aller parler à l'un ou à l'autre. Il n'aimait pas les honneurs. C'était vraiment quelqu'un de timide et toujours en réserve. Souvent, quand on faisait un repas entre les gens de l'église et tout ça, ou alors un verre de l'amitié et tout ça, il était toujours à l'arrière. S'il nous conservait, et moi je l'appelais Père Amel, mais avancez Père Amel, avancez Père Amel. Alors il me disait, Sébastien, moi j'aime pas, j'aime pas les grosses lumières. J'aime pas les gros fauteuils. Moi j'aime bien, j'aime bien les strapontants. Il vivait vraiment la première des béatitudes, bienheureux les pauvres de cœur. C'est un homme qui avait un cœur qui n'était pas encombré par un tas de choses. Un cœur ouvert à Dieu qui savait garder l'essentiel pour pouvoir le redonner quand on lui demandait. Parce qu'il était si humble, si timide, qu'il fallait lui poser des questions. Et quand on lui posait la question, il ne refusait pas d'offrir ce qu'il avait dans son cœur. Et c'est vrai que pour la préparation des cadéchèses, c'était toujours très très riche. Et avec les enfants également. Alors je ne dis pas que de temps en temps, les enfants n'étaient pas toujours faciles. Ils ne s'énervaient pas un peu, et qu'ils partaient, c'est arrivé, mais qu'ils revenaient, qu'ils s'excusaient. Voilà, le pardon, reconnaître qu'on s'est emporté. Et ça, c'était une belle leçon pour les enfants aussi. Je trouve que c'était un beau témoignage. Sa timidité, parce que c'était connu, largement connu, l'a peut-être parfois desservi, mais lui a donné aussi cette capacité d'être attentif justement par son silence, par sa réserve, à rejoindre tous ceux qui peut-être n'auraient jamais osé s'adresser à lui, mais parce qu'il était justement réservé attentif, avait un cœur tout simplement ouvert. Donc sa timidité, je pense, l'a beaucoup servi au sens évangélique du terme. Je crois qu'il écoutait même avec ses yeux. Tellement il était attentif, il écoutait, il regardait silencieusement, et je crois que de tout ça, il en tirait des leçons d'humilité pour plus tard à la rencontre des gens qui avaient besoin d'une oreille attentive. Ce qui l'intéressait, c'était la richesse de l'humanité. Et je pense qu'il savait voir en chaque personne quelle était sa richesse. J'ai été élu en 1977 et maire en 1978. Le père Hamel est arrivé en 1976. Donc je l'ai connu à travers la vie associative. C'est un homme timide, d'une grande sensibilité, doux et bienveillant à la fois. L'église Saint-Louis était fermée en 1978 pour des raisons de sécurité, de 1978 à 1985. Et le père Jacques Hamel vivait là, dans ce lieu, avec sa mère. Naturellement, la fermeture de cette église a posé problème, à la fois pour la municipalité et pour la paroi. Et donc il a fallu que nous trouvions ensemble des solutions pour lui permettre d'avoir des activités. Ici, vous voyez, vous avez la salle paroissiale où étaient dites les messes du dimanche. La manière dont il souffrait de ne pas pouvoir utiliser ou vivre dans cette église-là de Saint-Pierre, juste à côté de nous, c'était sans doute aussi pour lui une manière de dire sans ce rassemblement dominical, sans l'Eucharistie, « Eh bien, je ne suis rien ». Dans son cœur de prêtre, il y avait ce sentiment que l'Eucharistie était le point focal ou le pivot de toute son œuvre. Quand il célébrait la messe ou notre célébration, il était dedans. Ce n'était plus le père Hamel civil, humain, c'était le prêtre. Et il était très, très, très profond. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Père Hamel Le Père Hamel, aujourd'hui, est éminemment présent à notre prière. C'est en famille que nous allons honorer sa mémoire. Mais pas seulement sa mémoire, honorer aussi l'œuvre, l'œuvre de Dieu à travers le cœur d'un prêtre, à travers sa mission qu'il a exercée ici pendant ces 13 années. Jacques m'aide chaque jour à accomplir la volonté du Seigneur. Dans l'Eucharistie quotidienne que je célèbre, je sais qu'il m'aide à m'offrir comme il s'est offert, avec le pain et le vin. Quand il célébrait, là, on voyait l'envergure du prêtre, du religieux. Plus il allait en vieillissant, plus le moment de la consécration de l'Eucharistie, célébrant le corps et le sang du Christ. Il en était transcendé de ce moment de la messe. Les cinq dernières années, au moment de la consécration de l'Eucharistie, de la passion du Christ, il souffrait cette passion. Plusieurs dizaines d'années après, je suis témoin de l'œuvre missionnaire qu'il a accomplie ici. Lorsque j'évoque son nom dans l'Église, il y a un silence qui se fait. Et après, des témoignages de gens qui me disent « Mais vous savez, je l'ai connu à tel mariage, il est venu nous visiter chez nous. » Les gens qui s'en souviennent, ce n'est pas seulement parce qu'ils se souviennent du martyr du 26 juillet 2016, ils se souviennent d'abord d'un homme. D'un homme animé par une foi profonde et un désir de communiquer cette foi et de la partager. Cette reproduction d'une photo du Père Amel a été réalisée par une paroissienne, Catherine Bevin. Et puis nous avons aussi ajouté une plaque qui a été gravée dans la petite chapelle, là où on a ajouté, donc assassiné le 26 juillet. Et l'évêque nous a demandé de laisser un blanc parce que le jour où il sera déclaré martyr officiellement, eh bien nous pourrons graver qu'il a sa qualité de martyr. Ensemble, bénissons le Seigneur qui nous donne des prêtres et qui nous donne des témoins de la foi. Il est magnifique. Il est beau, c'est lui, hein. Ouais, ouais. Très très beau. C'est vraiment lui. Il a fait la communion de mes enfants et c'est très émouvant. Il est quand même mort en exerçant sa foi, en exerçant tout l'amour qu'il avait pour Dieu. Ce qui était incroyable, c'était sa simplicité, sa façon d'aller vers les gens et d'être toujours resté simple, humble. et ça, c'était quelque chose d'impressionnant. C'était de Saint-Pierre-les-Elles-Bâches. Nous sommes venus habiter Froneuse et au début de notre mariage, mes parents habitant toujours Saint-Pierre, nous allions régulièrement à la messe. Et c'est là que nous l'avons connu. D'abord à Saint-Pierre. Et quelques années après, il est arrivé prêtre ici à Cléon-Froneuse. Comme un prêtre est quand même seul, on essayait de lui apporter la présence d'une famille puisque sa famille était loin. Il mangeait là, partageait notre repas le soir. Et quand cette pendule sonnait dix heures, il nous disait, bon, ça y est, maintenant, on peut y aller. L'Esprit Saint ne souffle plus. Contrairement à ses apparences, on a pris des fourrures aussi avec lui. Il avait bien présenté. Quand il était là à notre table avec le Père Leplé, qu'il connaissait encore mieux que nous, le Père Leplé me disait toujours, Nicole, vous mettez l'huile et le vinaigre sur la table. Et donc, quand il sentait que le Père Hamel était sur une voie un petit peu dérapante, alors c'était une histoire sans parole, le Père Leplé se penchait sur la table, tournait l'huile vers le Père Hamel, c'était fini. Nous sommes dans le cœur de l'église d'offroneuse qui s'appelle Notre-Dame, Notre-Dame d'offroneuse. C'est la seule église ouverte dans le secteur et les gens viennent. Il y a des cahiers où ils mettent leurs demandes, leurs souhaits. Il y a Saint-Expédit et Saint-Rita qui a été demandé le temps où le Père Hamel était là. Donc c'est un souhait du Père Hamel aussi d'avoir mis Saint-Rita. Le Père Hamel a dû arriver en 1988 et partir en 1999. Il a été une année en alternance sur Saint-Pierre, tant qu'il quitte Saint-Pierre et Frôneuse. Donc il faisait un peu les deux. Père Hamel, je l'ai rencontré à travers différentes cérémonies qu'il pouvait y avoir sur la commune. Et il y en a une, c'est lorsque la Vierge qui est là-haut avait été cassée. C'était du vandalisme. Quand les personnes ont retrouvé avec beaucoup de difficultés une Vierge et qu'elle a été réinstallée, elle est venue la bénir. Et ça, ça a été un moment relativement important dans la commune. Et ça, c'est un souvenir très fort pour les uns et les autres. Je crois qu'il peut être satisfait de la mission accomplie. Nous avons connu beaucoup de prêtres avec leurs défauts et leurs qualités. C'est le seul, le seul prêtres que j'ai toujours défendu. Après, évidemment, il s'est exilé à Saint-Étienne-du-Rouvray. On le voyait beaucoup moins. Les rapports se sont un petit peu éloignés. J'ai été nommé dans cette paroisse pour prendre la charge de curé. Et lui était prêtre auxiliaire. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quand même un certain lien qui s'est créé. Le Père Amel, pour nous, c'était notre prêtre, notre père, notre ami et tout. En 2000, on est tombés en retraite. On a recommencé à fréquenter l'église. Une fois, on sortait main de la main, comme d'habitude, de la grande porte. Et on attend derrière nous, monsieur, monsieur, monsieur. Et c'était le Père Amel. Il me dit, « Est-ce que voulez-vous donner un coup de main à l'église ? » Moi, j'ai dit, « Oui, je veux bien donner un coup de main à l'église. Se mariavait avec moi. » Et petit à petit, ils nous ont demandé un petit peu plus. Ils nous ont demandé déjà pour l'assister, préparer les baptêmes, les mariages et surtout les enterrements. Et vous savez, on a fait beaucoup de... Parce que le Père Amel, c'était un courageux, vraiment courageux. Il ne disait jamais non. Ce n'était pas un figurant, c'est quelqu'un qui, malgré son âge, était bien actif. Il avait des journées, parfois, bien chargées, surtout quand il y avait des animations qui devaient se suivre, des obsèques à célébrer ou de baptême, de préparation, mariage et tout ça. Il faisait quatre messes par semaine. Il était toujours présent. Moi, je disais, surtout l'hiver, Père Amel, qu'il était un peu fatigué. « Pourquoi vous ne prenez pas ça un petit peu au ralenti ? Laissez un peu la place aux jeunes. » Voilà. Il me disait, « Sébastien, moi, j'ai fait un vœu d'obéissance et j'irai juste au bout. » Quand c'est son tour, il préférait prendre quand même sa messe le soir, même si c'est une souffrance. Ça me faisait penser un peu au Christ qui portait sa croix. C'est un homme qui a été jusqu'au bout prêtre. C'est ça qui m'a frappé. C'est quand je l'ai rencontré quelques mois auparavant, 86 ans. Et donc, je lui ai dit, « Mais c'est quoi votre prochaine étape ? » Sous-entendu, « Vous n'allez pas rester ici tout le temps. » Et finalement, pour toute réponse, j'ai eu un regard qui me disait, « Mais c'est ici. » « C'est ici ma nouvelle étape. » « La sainteté, c'est la simplicité. » « Peut-être la pauvreté. » « Ce qui n'empêche que parmi les apôtres, il y en a dont on connaît, comme Paul ou Pierre, tout ce qu'ils ont fait. » « Le père Hamel est moins connu, mais il fait partie des douze apôtres. » « Le père Hamel est moins connu, il fait partie des douze apôtres. » On se sent aussi que sa mort est aussi le reflet de sa manière de vivre. Donner sa vie au moment ultime, c'est la conséquence aussi un peu logique de sa vie donnée durant tout de sa vie. Des fois, je lui disais, « Jacques, attends, tu as bientôt 50 ans de sincère d'os, tu as passé l'âge de la retraite. Tu dois obéissance à un jeune prêtre qui a 35 ans. » Je lui dis, « Au fond de moi, j'ai mal pour toi. » Il me dit, « Les choses sont ainsi. » Et de toute façon, à mon ordination, j'ai promis obéissance. le père Hamel était très mêlomane à chaque fin de messe, quand je l'accompagnais, il me demandait de... Oui, de lui jouer le « Salve Regina » auquel... Je suis un peu ému parce que je le revois encore. Il aimait devant moi faire... battre la mesure et y aller. « Salve Regina » « Ah, ça me rappelle, le petit séminaire, ça me rappelle. » Et après, on partait dans une suite de cantiques où... où il avait... il avait chanté dans son séminaire et... Et après, les gens s'attroupaient autour de lui et... il se plaisait à dire, « Ah, c'est pas un cavalier-colle, avec les... les grosses basses aux pédaliers, là, il n'y a pas de pédalier. Mais enfin, avec son petit père, c'est bien quand même, c'est pour louer Dieu. » « Un jour comme ça, lors d'une journée paroissiale, je sais pas qu'est-ce qu'il avait pour provoquer sa joie. Alors, je suis à la fin de la journée et en partant, il m'a confié « Ah, comme on était bien ! » « Comme on était bien aujourd'hui ! » Et je sentais que son cœur débordait de joie. « C'était très agréable quand on le voyait sourire, effectivement, quand on le sentait, quand on le sentait heureux de tel ou tel événement, de telle ou telle rencontre. Régulièrement, on le voyait sourire, prendre plaisir dans une rencontre avec quelqu'un. » « Et on avait plein de discussions et il était... C'était un homme gay à l'extérieur et il avait l'air un peu sévère. On pensait que... Mais non, il faisait de l'humour. » « Les gens, ils le venaient presque par sauvage, mais c'était un bon vivant. » « Le moment où il a été très heureux, c'est quand il a fêté ses 50 ans de sacerdoce dans la salle du barraquement à Saint-Étienne-de-Rouvray. Et donc, voilà, chacun a fait sa part de repas et on a partagé ses 50 ans avec des paroissiens. » « Souvent, on allait en réunion faire des planilles le mercredi au début où je suis arrivé sur la paroisse et il nous faisait son poulet avec ses petites pommes de terre sautées, toujours bien préparées. Et c'est ce que j'avais remarqué la première fois que je suis arrivé sur la paroisse. Je lui disais, tiens, c'est un fin gourmet. Il était comme un peu dans la liturgie. Il aimait que les choses soient bien faites, bien préparées. La manière dont il préparait ses homélies impressionne beaucoup qu'après plus de 60 ans de ministère, de fréquentation de l'évangile, chaque semaine, il était à sa table, il était devant sa Bible et il mettait un temps important à préparer soigneusement ses homélies. l'hiver, 8h, 9h, son portail, comme il appelait son portail, il était toujours ouvert. Le lendemain, il me faisait un plaisir, je le sormenais quand même. J'ai dit, père Hamel, vous ne pouvez pas fermer votre portail un petit peu plus tôt, vous n'avez pas peur. Il m'a dit, mais il m'a dit, pour de quoi Sébastien ? Pour, mais on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut arriver avec tout ce qui se passe. Sébastien, mais qu'est-ce que voulez-vous qu'il arrive à un vieux curé comme moi ? Il dit, oui, mon père, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il m'a dit Sébastien, il m'a dit toujours mon bec. Sébastien, je ne peux pas, je ne peux pas fermer. Parce qu'au dernier moment, il y a toujours des gens qui viennent taper à ma porte. Ou pas un morceau de pain, ou pas un peu d'argent, un peu de peste, un petit peu d'argent. Ou pas une parole, ou pas que ça n'allait pas avec sa famille et tout ça, vous voulez être consolé, tout ça, car je ne peux pas. Son but essentiel, c'était vraiment de vivre l'évangile. Avec beaucoup d'humilité, de simplicité, et de pauvreté aussi. Et de pauvreté. Il n'avait aucun regard sur ses vêtements, sur son intérieur, dans sa maison. Il était très pauvre, très humble, très simple, dans tout ce qui était extérieur. Parce que je pense qu'il attachait plus d'importance à l'intérieur, à son cœur, à sa foi, à sa manière de vivre. Donc il savait où était son cœur, et il mettait son énergie là, et les apparences extérieures n'importaient très peu. C'était un homme qui vivait dans une simplicité totale, que ce soit les habits, la voiture, ses activités, voilà, il partait en vacances tout simplement, mais en famille, enfin voilà. Au moment de partir en vacances, il était heureux de partir en vacances et d'aller retrouver sa soeur. Et avec une vieille Mégane, une Renault Mégane, à laquelle il était très attaché, parce qu'il pouvait bricoler dessus, il n'y avait pas d'électronique. Il avait d'abord sa soeur, bien évidemment, mais surtout sa nièce, la dernière fille de sa soeur, et qui avait deux petites filles, dont la première s'appelait Gabrielle, et qui à l'époque avait 6 ans. Et d'autres petites, qui s'appellent Soline, qui à l'époque avait 2 ans. Et il me disait toujours, Maria, je vais voir ma petite Gabrielle, et je vais encore jouer avec elle, on va refaire la soupe aux cailloux, on va, voilà. Il était heureux, le père Hummel, de cette petite fille-là. On avait l'impression qu'il avait le rôle de grand-père à travers ce rôle d'oncle. Et il avait une certaine joie à en parler, quoi. Et on le sentait heureux. Ce fameux mardi, la famille du père Hummel, sa soeur, la fille de sa soeur, son mari et ses 2 petites filles étaient là, au presbytère. Ils étaient arrivés le lundi. Pourquoi ? Parce que le samedi, c'était les vacances du père Hummel. Et ils étaient venus le chercher. Dès qu'on a passé le portail, qui était ouvert bien avant qu'on arrive, elle nous dit, ah, vous voulez enfin, qu'est-ce que j'étais inquiet, vous auriez pu passer un coup de téléphone, vous avez vu, vous êtes en retard d'une heure, vous avez du souci. et il semblait très heureux de nous voir. Et il avait revêtu une petite chemisette d'été que j'affectionnais particulièrement. Et puis, un pantalon neuf que la religieuse lui avait donné. Et il était très fier de le porter, d'ailleurs, il m'en avait fait la remarque. Il avait coupé ses cheveux et tout ça pour me faire plaisir. Et puis, avant le repas, on regarde les informations. Et puis, la conversation vient sur l'attentat du 14 juillet à Nice. Mon frère s'attendrit sur cet épisode. Il disait, je me demande quand est-ce que tout ça va s'arrêter. C'est des gens qui sont sans âme, ni foi, ni loi, qui n'ont plus d'âme et qui font n'importe quoi de ce qu'on leur dite au nom d'un Dieu qui tue. Et il n'y a aucun Dieu qui demande à ce qu'on sacrifie des vies. Et donc, nous, nous ne pouvons que prier parce que c'est tout ce que nous pouvons faire jusqu'à maintenant. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça devient effrayant sans penser que demain, demain, ce serait son tour. Donc là-dessus, nous avons pris le repas Jacques en bout de table sur sa longue table et d'un seul coup, il pose ses couverts et il dit, écoutez, je suis tellement heureux de vous voir autour de ma table. Je vais mettre deux jours à m'habituer, mais qu'est-ce que je suis content de vous avoir tous à ma table. Et puis, le lendemain matin, on a bien entendu qu'il se levait et chacun s'est dit dans son coin, on va lui fiche la paix ce matin, on ne va pas envahir sa cuisine. On était quand même arrivés. à cinq adultes et deux petits-enfants et on va laisser déjeuner tranquillement, on va se lever quand il sera parti. Et quand on s'est levé, on a vu qu'il nous avait préparé le café, les bols, le sucre, la confiture, le beurre et le pain frais. Et pendant que nous étions en train de déguster ce petit déjeuner qu'il nous avait préparé, il était en train de se faire assassiner au bout de la rue. nous sommes devant le tableau du drame. Les terroristes se sont attaqués au symbole de la religion. La Vierge, son chapelet a été arraché. Les coups de poignard dans l'autel, ça ne pouvait être que l'œuvre de Satan. Père Hamaï, il a dit « Va-t'en Satan ». Donc il n'a pas parlé à la personne qui l'agressait en tant que telle, il a parlé au mal, au diable, au Satan qui habitait ce cœur humain, qui avait pris possession de ce cœur et donc il rejetait le mal dans cet homme. Pouvoir sortir une phrase d'une telle force et d'une telle vérité à deux doigts de mourir, ça prouve qu'il était mystique, c'est-à-dire au bon sens du terme, capable d'être attentif aux choses de Dieu et à ce qui est contraire à Dieu dans la vie de tous les jours, dans les événements de tous les jours. Pour pouvoir dire « Va-t'en Satan », il faut être sacrément habité par l'Évangile parce que spontanément vous diriez autre chose. Vous diriez des grossièretés, vous diriez des choses pas très belles. Arriver à dire ça, il faut déjà être habité par une présence intérieure profonde. Rejeter le mal au quotidien et puis accueillir la grâce au quotidien pour pouvoir le faire au moment où c'est vraiment dramatique. C'est certainement une grâce qui lui a été donnée à l'instant donné de prononcer ces mots. Moi, je pense que c'est l'Esprit Saint qui est passé à travers lui. Il y a une force dans les derniers mots, les dernières paroles qu'il a prononcées qui m'aident énormément, qui me portent énormément surtout par rapport à la confiance en Dieu. Face à la mort, il n'a pas perdu confiance en Dieu. Pour moi, c'est un message qui m'accompagne vraiment dans ma foi et dans la manière de m'abandonner dans ma prière personnelle. On est parti une semaine à Cracovie dans le cadre des GMJ. Dès qu'on est arrivé dans Cracovie, on est sortis du train, on a eu un appel de Mgr Lebrun qui nous annonçait qu'il s'agissait du père Hamel et lui nous a dit je ne vais pas pouvoir vous accompagner cette semaine, je dois rentrer en France et on l'a tout de suite retrouvé, juste avant qu'il prenne son avion, on l'a retrouvé au quartier général français pour les GMJ et là-bas, on a eu le temps de prier avec lui. Il a animé un temps de prière qui était émouvant, touchant, fort, il y avait quelque chose de très particulier et c'est lui tout de suite qui a fait le lien avec le père Popielusco. J'ai rapproché l'assassinat du père Hamel de l'assassinat du père Popielusco d'abord parce que nous venions avec les jeunes de nous recueillir autour de la tombe du père Popielusco. Ensuite, parce que c'est une figure qui m'a personnellement marqué, une figure de la résistance contre le mal par le bien. Le père Popielusco a toujours prêché l'amour dans ses fameuses homélies du dimanche soir, dans son église paroissiale et cela l'a conduit au fond de la vistule où son corps a été retrouvé et il est devenu un symbole pour la nation polonaise. Il m'a semblé qu'évidemment, dans ce contexte des journées mondiales de la jeunesse, pour tous les jeunes qui étaient là, qui avaient été frappés par cette figure du père Popielusco, c'était la même aventure de l'amour qui devait continuer. Quand l'archevêque nous a dit les obsèques se feront à la cathédrale, je lui ai dit pardon, vous plaisantez, j'espère. Il me dit ben non, pourquoi ? Ça ne vous plaît pas ? Je lui ai dit ce n'est pas que ça ne me plaît pas. J'ai dit Jacques ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. Il dit oui, j'en suis conscient mais après le sacrifice de sa vie qu'il a subi dans telles conditions, sa place est d'avoir cette cérémonie à la cathédrale et je lui répéter il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. Il était tellement effacé toujours dans la simplicité. Je le prie aujourd'hui et ma prière c'est une prière de foi où je sais que si je me trouve dans une situation x, y ou z je le prie vraiment avec foi et je me rends bien compte que quand je le prie je reviens à une sérénité. Dans la cuisine où nous sommes où nous étions tout le temps quand Sébastien s'en va ouvrir son église à 10 heures tous les jours et bien si je ne vais pas bien je regarde la chaise du Père Hanel et je lui dis Père Hanel maintenant je le tutoie on tutoie bien le Christ aussi Père Hanel je ne te vois pas mais je sais que tu es là et voilà et je lui parle et ça me réconforte. Ma vie je peux dire est liée à jamais un peu à ce prêtre je ne sais pas comment dire ça mais c'est ça me soutient beaucoup et je n'hésite pas à l'invoquer pendant mes moments difficiles pendant mes moments de déprime parfois je dis Jacques Hanel ben voilà il faut aide moi c'est pratiquement chaque jour que le Père Hanel vient dans ma mémoire ou dans ma prière il vient se glisser dans les interstices il vient se glisser dans ce que je suis d'attention et je pense qu'il prie pour moi chaque jour j'ai cherché à comprendre et je suis allée chez la maman de ce jeune homme qui a supprimé la vie de Jacques et donc j'ai créé un lien parce que notre souffrance notre souffrance a un lien qu'elle ne soit pas seule à gérer cette grande douleur qui certainement s'effacera jamais pour l'une comme pour l'autre tout ce qui s'est passé a beaucoup soudé tous ceux qui ont vécu le drame de très près les autorités religieuses civiles la population sur place et ça a soudé aussi pas mal le dialogue chrétien musulman localement ça a créé il y a des fruits aussi de dialogue d'écoute de respect il a été tué par des vrais ou qui n'avaient rien de musulman du reste qui étaient des comprenez qui se réclamaient d'un islam qu'il ne pratiquait pas nous servons le même dieu de façon différente et nous sommes chacun convaincu que notre façon de faire c'est la plus fidèle ce qui est très important puisqu'il ne veut pas dire que celle de l'autre est mauvaise sur saint étienne du rouvret c'est essentiellement un dialogue catholique musulman c'est quelque chose que la presse en venant à la suite de l'assassinat du père Hamel a souligné en nous rencontrant et finalement on s'est dit mais non c'est ce qui se vit un peu partout particulièrement dans des quartiers un peu populaires comme saint étienne du rouvret mais simplement c'est des choses qui ne font pas de bruit dont on ne parle jamais fraternité banlieue ça veut être le rassemblement des jeunes des banlieues où il faut reconnaître qu'ils sont en grande majorité musulmans ce qu'on veut montrer c'est que notre sens de Dieu nous rapproche nous sommes frères nous sommes ici dans le lieu de prière commun aux chrétiens et aux musulmans avec le Coran d'un côté la Bible de l'autre et c'est là que nous nous réunissons pendant le carême et le ramadan où chaque midi nous faisons une prière ensemble qu'on se rejoint profondément dans cette conviction que Dieu aime le monde et qu'on est au service de ce monde que Dieu aime nous sommes tous frères et pourquoi se taper sur la figure quoi nous avons insisté à la mémoration à la basilique de bon secours après nous sommes tous descendus sur sa tombe le responsable des musulmans a fait un discours formidable le responsable musulman a dit on a pris conscience que vous nous aimiez parce qu'il n'y a pas eu de paroles de haine ou de rejet et ils ont pris conscience qu'il y avait une vraie attitude chrétienne de respect et d'écoute et d'affection on peut le dire si effectivement on commémore ce qui s'est passé premièrement pour dire malgré ce qui s'est passé nous avons mis en valeur les bonnes relations entre les personnes notamment entre les cultes et avec le monde extérieur et qu'il n'y a pas eu de déversement de haine ça oui ça ça peut être commémoré et je pense que ça donnera du sens finalement à cet événement ce qui serait déplacé c'est de tout centrer uniquement sur sa personne il n'a jamais souhaité ça je suis sûre de là où il est il doit se dire plusieurs fois mais est-ce bien nécessaire est-ce bien nécessaire tout ça maintenant on a un devoir de mémoire un devoir de mémoire pertinent et à la fois en discrétion c'est sûr qu'il n'aurait pas aimé tout ce qui s'est passé autour de lui voilà mais je pense que ça c'est aussi une trace de Dieu qui s'élève sera baissé qui s'abaisse sera élevé Dieu a choisi comme martyr le plus humble d'entre nous pour témoigner de son nom aujourd'hui je crois que pour l'église c'est un signe important et son message finalement d'amour d'évangile c'est ça qui finalement je pense reste ce message d'aimer quoi qu'il arrive donc c'est vraiment le message du Christ aussi c'est le message de la croix de Jésus transformer la haine en amour les plus vivants que jamais et c'est un témoin merveilleux pour notre époque merci merci